Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mercredi 25 septembre en 2024, 15h16, heure du Québec, un peu décoiffé, j'arrive du yoga, il faisait chaud, c'était le yoga chaud, hot yoga et en plus c'était une classe de fitness, je peux dire une chose, wow, mais c'est extraordinaire, je vous suggère et conseille à tous d'essayer le yoga, mettez vos préjugés de côté, c'est extraordinaire pour votre corps et votre esprit. 15h16, heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinent, intelligent, très apprécié et merci à ceux qui viennent me rejoindre quand vous me reconnaissez, ça me fait plaisir d'échanger avec vous, même ceux qui viennent me voir au resto, toujours un plaisir de vous servir, on est dans un moment unique. On est chanceux de le vivre, mais en même temps, on pourrait s'en passer. 2024, une année complètement cinglée, puis ça continue à aller dans la folie, on a vu des événements que personne n'a vu avant, on pense à tous les conflits, naturellement, tout ce qui se passe en Israël, ce qui s'est passé avec l'ONU hier et avant hier, l'espèce de réunion dont personne n'a parlé, Justin Trudeau est allé, notre pantin national sera en sommet de l'avenir de l'ONU dans un contexte d'instabilité internationale, on essaye dans ce sommet de l'avenir 2024 de, puis on a passé la proposition de plateforme d'urgence pour répondre aux chocs mondiaux complexes en intégrant les commentaires reçus des États membres et d'autres partenaires concernés. La plateforme d'urgence ne serait pas un organe ou une entité permanente, des chocs mondiaux au 21e siècle et certains des risques auxquels nous pourrions être confrontés à l'avenir, donc on veut donner des pouvoirs infinis à ces gens-là qui sont pas nos représentants, ils sont pas élus à l'ONU, on veut remodeler l'ONU, puis on veut créer cette plateforme d'urgence, c'est complètement hallucinant. Tout ça dans un contexte, tu le sais, complètement instable de 2024, l'approche des élections américaines aussi, et t'as le congrès américain qui est en train de préparer un amendement à la Constitution pour s'il y avait un événement, puis là on est entré, ça fait longtemps qu'il nous prépare, puis les gens se préparent à des événements majeurs, les gouvernements, d'ailleurs t'as même vu les riches, les Zuckerberg et toute la classe de la crème de la crème se construire partout sur des îles, des bunkers, même des bunkers avec des systèmes de défense, parce qu'on sait que quelque chose s'en vient, on sait pas quoi exactement. Il y a personne qui le sait, peut-être qu'eux autres le savent, nous autres on le sait pas, mais nous autres aussi on le sait qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Et on nous dit, le politico ce matin, le congrès n'est absolument pas préparé pour un événement faisant de nombreuses victimes. Wow! Les dirigeants des deux partis, républicains et démocrates, ont ignoré les appels à la préparation. What? De quoi on parle? C'est complètement hallucinant. Au cours des 15 dernières années, les membres du congrès ont survécu à deux fusillades presque mortelles, à un accident de train, avec des dizaines d'entre eux à bord, et une émeute au Capitole. Ha! 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 Qui a fait craindre pour leur vie à des centaines de législateurs, malgré ces incidents. L'institution n'est absolument pas préparée à un événement catastrophique qui pourrait neutraliser plusieurs membres. Donc, là on est en train de concevoir une espèce de changement, une espèce de... d'amendement. OK? D'amendement à la Constitution qui ferait que si un événement majeur se produisait, que ce soit un tremblement de terre, on attend un Big One, que ce soit un tsunami, que ce soit une tempête géomagnétique, une guerre, une attaque nucléaire, puis j'en passe, puis j'en passe, là. Puis là, c'est tout ça, on est en train de faire ça à l'aube de l'élection de novembre 2024. C'est complètement hallucinant. C'est complètement hallucinant. Wow! Et on pourrait nommer des dirigeants, naturellement, on pourrait nommer des dirigeants sans élections pour que le gouvernement et l'institution puissent continuer, continuer à fonctionner. Wow! C'est complètement épeurant. Épeurant. C'est complètement... Quand tu vois le contexte de tout ce qui se passe en ce moment, situation d'urgence, aux États-Unis, un autre train est en train de libérer des produits toxiques. En Angleterre, on a une situation d'urgence concernant le Liban, état d'urgence qui a été déclaré pour rapatrier les citoyens britanniques. L'État d'Israël a déclaré un état d'urgence aussi pour quelques jours pour ses citoyens. On voit ce qui se passe au Liban. C'est complètement hallucinant. Donc, juste pour te donner une idée des grands titres en ce moment, des dernières heures. Israël étend ses frappes aériennes après des tirs du Hezbollah sur Tel Aviv. Le siège du Mossad pris pour cible. Un drone viole l'espace aérien d'Élatte. Netanyahou, isolé, résiste aux pressions pour mettre fin au conflit. Le commandant de Sa'al appelle à la préparation à une éventuelle invasion du Liban. On appelle les brigades de réserve. Le Royaume-Uni envoie 700 soldats à Chypre. Et je peux te dire une chose. Wow! Complètement hallucinant. On va aller voir la plus importante de ces nouvelles-là. Ça nous vient du Jérusalem Post. Le commandant de l'armée israélienne appelle à la préparation à une éventuelle invasion du Liban dans le contexte du conflit avec le Hezbollah. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui partagent la vidéo, commentent la vidéo, appuyez sur le... Écrasez le petit pouce en l'air, c'est bon pour la chaîne et les algorithmes de YouTube pour la chaîne. Et aussi, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevez des publications avec les mains en ligne. On regarde ce qui se passe en ce moment, avec l'effondrement d'Hollywood, l'effondrement de la crème de l'élite qui nous donne des leçons de moralité, qui nous impose une façon de parler, qui nous impose une façon de penser, puis qui nous impose une façon de voter. Ces gens-là sont en train de tomber. Il y a quelque chose de plus gros qu'eux autres qui est en train de se déployer ou c'est toute une distraction pour ce qu'on est en train de préparer. Ça, c'est un ou l'autre parce que tout ça arrive en ce moment. Alors que P. Diddy, ou Sean Diddy Combs, a été... On a fait des perquisitions chez lui au mois de mai, au mois de juin, ça fait longtemps. Puis tout le monde était étonné de le voir encore se promener partout. Tu as même le maire de la ville qui a donné les clés de la ville. Are you effing kidding me? Ces gens-là avaient aucune... Puis là, tu as toutes les grandes stars, en passant par Usher, Jay-Z, tout le monde a peur. Jay Lopez, Beyoncé sont tous impliqués là-dedans. Même Denzel Washington, que j'aimais beaucoup, pour qui j'avais beaucoup d'estime, ça s'est retrouvé dans ces parties-là aussi. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Puis ces gens-là veulent nous donner des leçons de moralité, veulent nous dire comment penser, manger, quoi boire, puis comment voter. Donc, il faut que tu comprennes une chose. Puis celui qui m'écoute ou celle qui m'écoute en ce moment, on peut avoir nos différences politiques mineures, d'idéologies gauchistes, conservateurs. Mais là, ce n'est pas ça qui est en train de se passer. Là, ce n'est plus ça. Ça, c'est banal. Ce à quoi tu es en train d'assister maintenant, c'est... Une guerre entre le culte qui nous gouverne, la classe dirigeante qui inclut ce monde-là d'Hollywood, puis du complexe industriel, puis du complexe militaire industriel, puis du complexe politique et médiatique, financier et banquier, contre le peuple. Contre la volonté du peuple. Ce qu'on est en train de faire, c'est toujours bloquer la volonté du peuple. On ne veut pas que vous votiez selon votre conscience. On ne veut pas que vous votiez selon vos principes et vos préoccupations. On veut que vous votiez pour la vertu et les signaleurs de vertu que sont ces gens-là. Sinon, vous êtes une menace pour la démocratie. Mais si tu vas dans le dictionnaire, la démocratie, ça donne comme définition que c'est la volonté du peuple. Mais dans le nouveau monde, globaliste, mondialiste, gauche-histoïde, de WACO, la démocratie, c'est que toi, tu dois te plier à la volonté de la crème de la crème qui te gouverne. Cette espèce d'élite décadente et dépravée. Et chaque fois que le peuple veut un dirigeant ou une dirigeante à son image avec ses préoccupations qui sont prises en compte, on démonise ces gens-là en les traitant de tous les noms. Tu connais le chapelet d'insultes de ces gens-là qui est toujours le même. Raciste, xénophobe, homophobe, transphobe, puis j'en passe, puis j'en passe. Et j'avais fait allusion à ça il y a très longtemps, qu'on devra s'unir. Et c'est ce qui est en train de se produire tous. Parce que c'est ça, la réalité du combat maintenant. C'est plus gauche-droite, gauche-extrême-droite, gauche-extrême-gauche, centre. Non, oublie ça, là. Ça, c'est dépassé. C'est nous contre le culte qui nous gouverne. Et c'est ça que tu dois réaliser. Et dans le « nous », ça inclut les musulmans, les juifs, les gays, les lesbiennes, les trans, tout le monde, parce qu'on est tous confrontés à ces gens décadents qui veulent nous contrôler du début à la fin de notre vie et dans tous les aspects de notre vie. OK? Ça, c'est vraiment important de comprendre que c'est « nous ». Puis le « nous », là, c'est un tout. Avec toutes ses différences, puis c'est ça qui est extraordinaire. Mais tu le vois même maintenant, j'en avais parlé il y a longtemps, qu'on devra, si on veut sauver le monde occidental, le modèle occidental, la survie de la famille occidentale, on devra s'unir, tu n'as pas le choix, avec les musulmans et avec les juifs et avec toutes les autres dénominations religieuses et ces gens-là qui ont une forte moralité, parce que ces gens-là, tu le vois maintenant, se réveillent, eux autres aussi, ils sortent des petites boîtes dans lesquelles on nous avait placés, d'idéologie, et s'en vont rejoindre Donald Trump aux États-Unis et ailleurs. Tu as le maire de la plus grande ville musulmane qui a donné son appui à Donald Trump avant hier, parce qu'il a rencontré Donald Trump, puis Donald Trump, il a dit qu'il était pour... Donald Trump a toujours été pour la paix, toujours détesté la guerre, il était pour régler ces questions-là. Et c'est pour ça qu'il lui donne son appui. Mais en même temps, je te dirais que la communauté musulmane avec l'agenda LGBTQ+, plus, 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 de WACO, des globalistes mondialistes, je peux dire une chose, je ne sais pas comment ils vont être capables d'avoir un vote d'un ou une musulmane ou un musulman, d'un juif ou une juive, d'un chrétien ou une chrétienne, d'un hindou ou une hindou, ou de quelques dénominations religieuses que ce soit, parce que c'est contre nature. Et si on sort de la boîte dans laquelle on nous a coincés, strapés, tu vas te rendre compte que tu vois la lumière, puis qu'on est tous pareils, puis qu'on a tous le même sang, puis qu'on a tous les mêmes préoccupations, puis qu'on a tous le même but. se débarrasser du culte corrompu, décadent qui nous gouverne. Le commandant de la région nord de Thial appelle à la préparation à une éventuelle invasion du Liban. Vraiment? Wow! Dans le contexte du conflit avec le Hezbollah, le commandant de la région appelle à la préparation à une éventuelle invasion du Liban. Ihh! Je peux te dire une chose, il y a tellement, tellement de choses qui se passent en ce moment. Chers amis, qu'est-ce qui nous attend? Je ne le sais pas, il y a quelque chose de gros qui s'en vient. C'est énorme, c'est palpable. Préparons-nous mentalement, peut-être aussi physiquement que tu vas avoir des grandes perturbations. Il y a une super grande grève, personne n'en parle, qui se prépare aux États-Unis. Je vais te parler de ça dans un instant, OK? Donc imagine-toi avec tout ce qui se passe en ce moment. Je ne peux même pas te faire une liste exhaustive. Ça prendrait des semaines. Pour en rajouter, on est à une semaine de la fin de négociations qui vont nulle part. Une grève dévastatrice dans tous les ports américains semble inévitable. J'ai pris un lien, celui de Forbes, mais il y en a plein de liens là-dessus, OK? Il ne reste qu'une semaine pour mettre fin à une grève majeure dans les ports qui pourrait avoir un impact énorme sur les détaillants américains à l'approche de la période la plus importante de l'année. Et les chances ne semblent pas très bonnes d'empêcher des dizaines de milliers de travailleurs maritimes de l'Association internationale des débardeurs dans les ports du haut en bas du pays, de partout, de faire la grève le 30 septembre. C'est ça à l'aube du mois d'octobre. C'est la date cruciale à laquelle doit expirer un contrat cadre de six ans entre le syndicat des travailleurs, le plus grand syndicat des travailleurs maritimes de l'Amérique du Nord et la United States Maritime Alliance qui couvre les ports de la côte Est et du Golfe. Le contrat couvre six des dix ports américains les plus fréquentés qui traitent plus de 13 millions de conteneurs par année. Wow! Donc, chers amis, ça, c'est en plus de tout ce qui est en train de se passer au niveau cosmique, que tu le veuilles ou non, il va y avoir une explosion, imagine-toi. d'une supernova qui va avoir lieu quand? Au mois d'octobre, qui va être visible à l'œil nu. De comprendre l'impact de ce que ça va avoir, ça, sur l'ensemble du système solaire, de ne pas en prendre compte et se mettre la tête dans le sable en penser que c'est rien, c'est vraiment être naïf. Vraiment être naïf. Donc, tu vas pouvoir voir une explosion de nova qui va être visible, peut-être à l'œil nu ou pas, mais avec un télescope, c'est sûr. Imagine-toi. Et la dernière fois que c'est arrivé, c'est il y a quelques milliers d'années et il y a eu beaucoup, beaucoup de perturbations politiques de toutes sortes, climatiques, cataclysmiques, financières, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Ça, c'est sans compter que tu vas voir un alignement de planètes au mois d'octobre de quatre géantes gazeuses, Uranus, Jupiter, Neptune et Saturne. Et la Terre va être là, prise là-dedans, juste en avant ou derrière le Soleil. Et la dernière fois que ça s'est produit, ça, c'est en octobre 2024, OK, que ça s'en vient. Dernière fois que ça s'est produit, 79 après Jésus-Christ, le 13 octobre, et on a eu l'événement, peut-être le plus marquant, des événements les plus marquants de l'histoire, c'est-à-dire l'explosion du Vésuve. Et en ce moment, Campi, Flégris, cette même région, est sous haute tension. on est en train, déjà le gouvernement italien a préparé des plans d'évacuation parce qu'on s'attend à une éruption de ce super volcan éminente. OK? On a un plan d'évacuation et ce n'est pas de la bullshit, c'est le département de la protection civile le 15 mars qui a mis à jour un plan d'urgence pour le Vésuve. Rien d'autre. 15 mars 2024, l'Italie prévoit une évacuation massive alors que les tremblements de terre se poursuivent autour du Vésuve. Ça, c'est le 5 octobre 2023. 6 octobre 2023, l'Italie va élaborer un plan d'évacuation pour les Campi-Flégris, cette région qui compte le Vésuve. Une éruption imminente du super volcan Campi-Flégris est attendue. L'Italie est de la barre des plans d'urgence pour les super camps. L'Italie met un plan d'évacuation pour les voyageurs en place 10 octobre 2023. Euronews le 24 mai 2024 se demandait est-il sûr de voyager à Naples. L'Italie prévoit des plans d'évacuation. OK? Maintenant, je te laisse avec une petite dernière nouvelle puis je te reviendrai un petit peu plus tard si c'est possible aujourd'hui avec naturellement le compte rendu de tout ce qui se passe au niveau de la guerre entre Lesbola et Israël. Je te laisse avec cette nouvelle-là. Une fuite chimique dangereuse déclenche un ordre d'évacuation dans une ville de l'Ohio. Donc, un ordre d'évacuation au Liban en Israël d'un état d'urgence en Angleterre hors d'état d'urgence pour une évacuation de ses citoyens au Liban et un ordre d'évacuation dans la ville d'Ohio encore la ville d'Ohio qui avait été victime vous vous rappelez de cet accident de train très étrange de produits chimiques dont tous les politiciens sauf Donald Trump ne s'étaient pas préoccupés. Lui était allé il n'était même pas le président il est allé visiter les gens dans les jours qui ont suivi. Les élèves des bâtiments scolaires et les résidents des maisons voisines ont reçu l'ordre d'évacu après qu'un produit chimique dangereux a commencé à fuir d'un wagon mardi près de Cincinnati. Une vidéo aérienne a montré les pompiers arrosant la voiture qui étaient assises à la verticale sur des voies entre une autoroute et une usine d'asphalte. Les autorités ont indiqué qu'une soupape de suppression a laissé échapper du styrène un produit chimique toxique et inflammable fabriqué ou utilisé pour fabriquer du plastique et du caoutchouc. Vraiment wow ça c'est je veux dire je pourrais être comme ça 24h sur 24 sans bouger le bon écran pour te partager juste des des histoires comme celle-là. Qu'est-ce qui se passe en ce moment je ne sais pas mais prépare-toi ça sent vraiment les bras du chimique. qui se passe